Bonjour, voici en bref, d'autres informations encore. Pour fêter les beaux jours retrouvés, l'office de tourisme de Clermont relance ses séduisantes visites guidées, avec son rendez-vous photographique et de belles nouveautés. C'est la visite qu'on appelle visi-photo. Donc en fait le groupe est guidé par un guide conférencier comme d'habitude, mais en plus il y a un photographe professionnel qui accompagne le groupe et qui les aide à choisir des prises de vues, soit des détails, soit des vues d'ensemble, qui leur donne des conseils et ensuite on partage les photos qu'on a faites pendant l'après-midi. On fait deux visites guidées spéciales jeunes publics pendant les vacances de printemps, une visite théâtralisée avec un guide qui est aussi une comédienne, c'est très amusant, ça plaît beaucoup aux enfants, et puis une autre où on les invite à enquêter sur le passé de Clermont. Il faut s'inscrire dès que possible. Le nombre de places est limité. Elles arrivent à grands pas, les vacances de Pâques, avec de belles animations programmées pour les petits comme pour les grands. À l'école municipale de danse, c'est le stage de Pâques, cinq jours pour les danseurs de tous niveaux et de tous âges, pour se concocter un programme à la carte en danse contemporaine, classique ou jazz. Tout commence samedi 26 avril, réservé dès maintenant. Faire le cirque vous tente-t-il pour de vrai ? En piste, avec Raphaël Boitel et son stage de cirque pour enfants et adolescents, au centre Georges Brassens, vendredi 25 avril à 18h. N'oublions pas également pour enfants et adultes l'oublié, un cirque de corps et d'image entre danse, nouveau cirque et théâtre. Il est mis en scène par la fabuleuse contorsionniste acrobate Raphaël Boitel. C'est à la Maison de la Culture, mardi 22 avril à 20h30. Un tout nouveau festival à Montferrand concerne le documentaire engagé qui se nomme joliment Kinoptimiste pour oser s'investir dans le monde qu'on rêve. La particularité, c'est que ça présente des alternatives à laquelle les citoyens peuvent prendre part réellement, directement. On sort de ce festival et on se dit je peux participer à un jardin partagé, à une coopérative, à toutes sortes de choses, en disant c'est possible, c'est déjà en route. Musique maestro, l'Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand est l'endroit rêvé pour jouer la petite messe solennelle, le testament musical de Rossini. C'est Pablo Pavone qui dirige ce chef-d'oeuvre de la musique sacrée, samedi 19 avril à 20h. Ce sera ensuite Patricia Petitbon, l'extraordinaire soprano coloratur, qui chantera jeudi 24 avril à 20h les plus belles pages des musiques baroques, espagnoles, françaises et italiennes. L'art se conjugue avec l'histoire du quartier, le savez-vous, au Château des Vergnes, le siège très animé d'une maison de quartier. Alors il y a quatre ateliers qui participent, l'atelier Terre, l'atelier Relure, Vannerie et l'atelier dessin. Donc ils avaient envie de faire une exposition commune. Donc ils ont choisi un thème qui était l'art et l'histoire du Château des Vergnes. Santé à présent, une nouvelle équipe spécialisée Alzheimer. L'ESA intervient auprès des personnes touchées vivant à domicile. Sa mission, éveiller et stimuler le malade au travers d'activités adaptées, tout en soutenant ses proches. Les personnes aidantes pourront en effet bénéficier de précieux conseils lors de cette séance gratuite à compter du 15 mars 2014. Le sport, c'est la forme et bien plus en famille le dimanche. Passez un après-midi décontracté en découvrant l'escalade, le tecvando et le tennis de table avec de vrais professionnels du sport. Dimanche 20 avril de 14h30 à 17h au gymnase Robert Prat. Génial et gratuit ! Le sport se vit aussi bien sûr en tant que supporter du Clermont Foot 63 qui affronte Angers un solide prétendant à la montée vendredi 18 avril à 18h au stade Gabriel Montpied. Le stade Clermontois Basket Auvergne reçoit quant à lui le Canet Côte d'Azur samedi 19 avril à 20h. Des travaux, il en faut, le tramway vous le savez profite maintenant au quartier des Vergnes qu'on réhabilite à présent de sympathiques manières pour notre agrément. Des aires de jeu qui se situeront à proximité de la crèche et en pied des tours juste ici. Un maille piéton qui va rejoindre les Vergnes à Champratel auquel sera accroché une piste cyclable. une aire pour la réalisation du marché et un parvis qualitatif devant le château des Vergnes avec des bosquets bas et puis donc l'espace aménagé en proximité des commerces. Voici brièvement dit d'autres informations dès mercredi prochain. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...